pour ceux qui me suivent régulièrement je n'ai pas besoin de répéter cela vous saviez je vous avais parlé il ya quelques mois de cela les contrats de son app avant c'était au nappe lorsque famuro kourouma était à la tête quand il ya eu le coup d'état la société de pétrole de guinée là quand il ya eu le coup d'état papa fofanador je vous dis c'est lui le vice-président de la guinée les idiamine les consorts là ils sont là bas c'est des niamanyama mais celui qui décide il fait l'argent l'argentier même de dumbo ya c'est lui quand il ya eu le coup d'état ils ont signé un contrat à la hâte avec cette compagnie guinée qui les a pris aujourd'hui devant la cour de justice je crois de la cdao en tout cas aujourd'hui la personne qui a cité dans l'affaire c'est papa fofana les ahmed durak quand je vous dis que la guinée là notre pays est foutu à jamais des hommes comme ça quand il ya eu le coup d'état ce n'était pas des militaires quand je vous dis chaque fois le coup d'état ce n'est pas le coup d'état de l'armée guinéenne mais le coup d'état des bandits des narcos je vous ai parlé à l'époque j'ai dit la société guinéenne ils n'ont rien à perdre ils n'ont rien à perdre des individus comme les papas fofana on dit aux famoraux de signer parce que famoraux ne pouvait pas ne pouvait pas signer s'il n'y avait pas l'influence des gars comme les papas fofana des gens des proches de laïma dit ils ont signé le contrat mais ils ont signé le contrat et à la dernière minute lorsqu'ils ont créé son ap ainsi de suite ils ont cherché d'autres marchés ils ont fait d'autres propositions ils ont écarté la compte la société guinéenne les mettre de côté ceci n'ont rien dit voilà ok ok toi tu es banné ici d'abord attendez je vais bloquer ce guiné voilà donc la société guinéenne ils n'ont pas fait de bruit même parler dans les presses ils ne l'ont pas fait nous nous avons alerté l'opinion nationale et internationale là dessus mais aujourd'hui je vous ai dit la société guinéenne ils vont prendre de l'argent cadeau je vous avais dit sinon rien n'a gagné s'ils vont à la justice face à ces bandits là c'est plus de 5 millions de dollars je vous dis 5 millions de dollars qui vont à les cadeaux parce que des individus ont pensé à leur intérêt personnel ils ont signé des contrats sans respecter les engagements les papas fofana les ahmed durak le dossier aujourd'hui est à la justice et les gagnants je vous dis ils vont gagner parce que ça a été signé légalement au nom de l'état mais là il m'a dit lui il est assis là bas dans le bureau c'est pourquoi je vous dis après là il m'a dit quand les gens vont commencer à auditer faire la liste de tous ces contrats là vous allez vous rendre compte que oui c'était vraiment le gouvernement des bandits les papas fofana les amara même actuellement là il m'a dit aujourd'hui fait plus les yeux doux à amara à cause de ces contrats à cause de ces contrats pourtant on a alerté les guinéens ici on a parlé de ce contrat ici donc tous les proches de dumbo ya et toi tu es directeur quelque part et tu sais que l'autre il monte et descend ahmed durak il est derrière dumbo ya à tout moment papa fofana les gens connaissent leur lien donc ils vont influencer sur les gens signer des contrats se faire des millions je vous ai parlé même cité caméron regardez la cité caméron actuellement ils ont fait venir des libanais les donnais des contrats 122 familles on les demande de quitter les lieux c'est comme ça ça se passe donc ces bandits là n'ont pas réfléchi hier les papas fofana les amed durak ils ont signé ce contrat au nom de l'état guiné avec l'entreprise gagnant encore aujourd'hui la faire arriver devant les tribunaux et forcément les gagnants ne vont pas sortir la main vide dedans parce qu'ils vont empocher quelque chose ils vont les dédommager mais par la faute de qui des bandits ils ne sont pas des administrateurs juste parce que oui c'est le domaine de pétrole il ya de l'argent quand ils ont pris paf papa fofana ils ont influencé sur famourou donner le contrat et après maintenant ils ont eu d'autres marchés paf ils ont mis les ganiens à côté pourtant je vous avais parlé de ça j'ai dit l'affaire là si le contrat là il ne donnait pas aux gagnants au moins respecter les contrats d'une année renouvelable ou pas mais ils ne l'ont pas fait ils n'ont pas respecté leur engagement et dans le contrat tout est mentionné dedans tout est mentionné dedans donc je vous dis ce n'est pas l'armée le coup d'état de l'armée je vous dis le coup d'état des faux types tout le monde a vu les papa fofana les ahmed durak les bill kondé tous ces gars là les faux types là les faux types de la guinée le jour du coup d'état ce ne sont pas des militaires ni des leaders politiques c'est ça le problème papa fofana n'a pas de parti politique ahmed durak n'a pas de parti politique ce sont des amis du bandit laïma dit ce sont des faux types demandez ces gens là leur c'est eux qui vont signer des contrats c'est eux qui influencent sur des directeurs dans le pays aujourd'hui plaza diamond qui gère ils prennent ils font sortir des guinéens domaine récupération de domaine de l'état aujourd'hui c'est devenu des règlements de comptes ils sont en train de récupérer tous ces terrains là pour se faire de l'argent et donner à des expatriés en échange des pots de vin les bandit là vont piller notre pays ils vont vendre la guinée ils déjà on les a donné des passeports diplomatiques il suffit que paf demain il ya un coup d'état on enève le bandit à sa place c'est fini tous ces bandits là ils vont fuir les ahmed durak ils iront dans d'autres pays en côte d'ivoire quelque part se cacher ils ont déjà leur plan b eux mêmes ils savent que si on enève dumbuya c'est fini pour eux tous les narcos ils savent aujourd'hui que si on met fin à dumbuya c'est fini pour eux ils le savent déjà donc ça je vous dis on attend la fin du verdict ce que ils diront en tout cas moi je vous ai prévenu les gagnants vont empocher de l'argent cadeau par la faute des papas fofana oui par la faute des papas fofana vous n'êtes pas vous n'êtes pas des leaders politiques vous n'êtes pas des militaires voici des gens qui continuent aujourd'hui à se faire des milliards sur le dos des guinéens parce que oui c'est là c'est les amis de 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 mamadie dumbuya c'est vous qui parlez de justice quand je vois chalouret se flanquer ici nous nos élites ceux qui ont développé ce pays des bandits comme les ahmed durak des bandits comme les papas fofana les billes condé aujourd'hui ils sont tous en train de se faire de l'argent construire des étages et après les élites ceux qui ont étudié qui ont un savoir-faire qui ont donné l'électricité tant de tant de biens à la guinée les bandes non c'est à dire ce gueulard de charlourette il va prendre des pots de vin avec ces gens là c'est ce gars qui vient se flanquer devant nous parler de moralisation des biens publics ce malhonnête de charlourette mais quand il s'agit de s'asseoir avec ces bandits la guinée va perdre combien combien de milliards aujourd'hui à cause de ces bandits là parce qu'ils n'ont rien dans la tête ils n'ont aucune notion de la république mais lorsqu'on est en train de dire rien à ces mal d'autres étaient en train d'applaudir aujourd'hui ils ont cru que c'était de la blague les gagnants les ont prévenu ils n'ont rien compris eux ils ne font pas bruit ils n'ont même pas fait de bruit c'est l'état guinéen qui va payer vous payez maintenant vous ne payez pas maintenant demain vous allez payer parce que ça a été signé au nom de l'état guinéen on vous a prévenu mais comme c'est des faux types oui mais allez vous vous allez tous payer tout ce que vous êtes en train de faire signé au nom de la guinée vous allez tous répondre vous allez tous répondre on parle de la criève non vous êtes en train de prendre des pots de vin continuez toujours nous on n'est pas pressé on est calme on t'est pressé là à la la bandia becker à la la bandia becker mais vous allez répondre à la te koke l'abansade vous même vous savez que oui à lieux soigné là vous êtes en train de voler vous êtes en train de mélanger les choses pas parfois non c'est aujourd'hui on a d'absorils problèmes toi et à mettre du rac à mettre on sait que tu es doué dans ça tu vois là cybercriminels quoi quoi vous avez pris le gars là d'acquitté aujourd'hui nos pages vous attaquez comme vous voulez mais continuez vous allez taper pour ton bras fois ligné à l'eau les 7 heures et allez-y demander à qu'on a créé le général écouté même si ce n'est pas ma page là les gens voient pas là sur d'autres pages là ils vont voir sur youtube là ils vont voir à l'eau les 7 heures nous on va parler à lieux kokola la kokoro en dabe foya vos bêtises que vous êtes en train de faire qu'à des des voleurs comme ça son l'oukane si co 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 troisième mandat des bandits vous avez fait quoi pour le pays alka mouké pour ce pays des bandits comme vous vous êtes en train de donner des contrats comme vous voulez anaïm 1 logement du fond des contrats de 500 milliards de francs à lieux souhaitent ni banni fin bella après qu'une ici bouton albra prela al diwana mou baluier ibra lui la fan iberroïda fokono ko nkanas la makebami matin bandi loup des voleurs seulement aldi mou fomol ligné sera comme bansan altake la sera comme bansan simple sacrifice là vous ne le faites pas altabo attaque pascal ira kalonko ala ténana a ténana brakali sera la fait quoi des voleurs comme ça a ténbi albra jamana taka kabla problème nobi on va payer de l'argent bêtement comme ça à cause de vous administrateur tal débi alia la affaire louche loulon au lieu de rester dans vos affaires louche de drogue vous venez encore vous devenez des administrateurs l'état guiné aujourd'hui c'est comme si al la magbana le kwa koko bradiala ligné al dake et mbrafa ligné nanko le deuxième vice al la deuxième vice-présent et papa foufana le partout où il ya l'argent il ya papa foufana partout où il ya fait d'argent il ya papa foufana ils ont soutenu dougouya aluka soutenu koudetami alé narkolu aluka waridama alou makote le fin fera ka koudetami ké et aljolé ké donc ils ont donné l'argent albelle kako kényon fait ben regarde aujourd'hui le pays et ni la guinéter qui peut dire que ahmed durak doit être un protocole d'un pays ni la guinéter papa foufana alu kaka ka post du matin la guiné mais ça le gueulat le vaut rien il est là mandat d'arrêt a donné ta bonte mais les bandits sont là-bas les narcos sont là bas allez les nilis la molu niakoro ko il va distraire les gens oh on a brûlé trois tonnes de cocaïne en plein centre-ville hanta charlou white parce qu'il est dans le jeu de ces bandits là aujourd'hui regardez-le aujourd'hui lui-même il est en train de briller que dumbuya parce qu'il à l'aise il se fait de l'argent charlou white a déjà préparé sa retraite les bandits qui ont acheté des maisons en europe aujourd'hui il fait des vagues et vient eh bien mais moi je vous ai dit allons-y coco aïe coco la tienne ça va vous rattraper si vous êtes là c'est parce que l'aïma di elle mdoubrafa lounine vous le saviez déjà l'armée déjà aujourd'hui le peuple de guiné aujourd'hui personne ne veut de l'aïma di l'aïma di a s'est suspendu comme ça on dit ça tiens mais il suffit de juste un petit mouvement vous allez voir il va tomber et c'est là vous allez comprendre le comportement déjà le professeur était là qu'est ce que les gens ne disaient pas tout ce qui disait oh professeur faconné quoi 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 c'est quand il ya eu le coup d'état on a vu le vrai visage des gens donc c'est même chose comme pour dumbuya tous ceux qui disent oh là il m'a dit personne ne veut de lui actuellement le pays s'est jamais vu depuis l'indépendance jusqu'à nos jours galère souffrance manque d'emploi la guiné n'a jamais connu ça ça là fonction publique 12 500 travailleurs ils sont incapables de recruter 11 700 créés dans les mines grâce au professeur faconné toutes ces personnes sont assis aujourd'hui mais après on est là en train de toujours mentir aux guinéens voilà à lier mollus sera toujours attaquer mes pages mene dekouma alcalon vous le saviez ne kouma kaya donna molluma vous le saviez les blogueurs aujourd'hui ils sont écoutés nous ne sommes pas comme vos journalistes là ceux vous payez là ceux à qui vous donnez des véhicules non c'est ça la différence mollus le mafana en nous bravo la fana c'est avec des preuves quand j'ai parlé l'affaire de de contrats là au départ ici à ce moment c'était l'euphorie les gens étaient contents mais maintenant les gens commencent à voir clair dedans les gens commencent à voir clair j'avais parlé de contrats jusqu'à ce que il ya eu des pénuries de carburant les gens m'ont respecté là bas je vous avais dit la société gagnant ils allaient prendre ce bandit à la justice aujourd'hui c'est fait et celui qui est derrière ce faux contrat c'est papa foufana il allait influencer sur l'ancien directeur de onap parce que lorsqu'ils sont venus paf il a influencé signé le contrat paf 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 parce que les pots de vin les pots de vin donc à tête imbi le contrat s'allait où vous avez cru que non à lisez kako bekete fanka la tiens te boka kber roti tiens te boka kber roti hein tiens boka kber rot beya ye kante la vérité en train de triompher et la vérité triomphera c'est à dire il faut être le cnfd quand on dit le pouvoir du peuple et jusqu'à présent l'expression ils n'ont pas compris on met 12 000 guinéens à la retraite et je vois les journalistes guinéens soutenir ce ministre de la fonction publique pas de recrutement 12 000 familles et on dit les anciens à cause d'eux il y avait la pauvreté la misère dans le pays comment les anciens les anciens s'arrangeaient à payer plus de 12 000 fonctionnaires et créer les conditions de travail pour 11 700 guinéens dans les mines simandou était vendu avant l'arrivée du procès alfa condé s'est battu les meilleurs avocats au monde simandou est revenu dans les portefeuilles de l'état guiné de 104 millions de dollars nous sommes à plus de 15 milliards et des bandits viennent aujourd'hui moi je vous ai déjà parlé des hommes d'affaires qui les ont soutenu qui ont payé aujourd'hui si vous parlez si on parle aujourd'hui de mandat d'arrêt ici aux états unis il ya toujours ces hommes là qui ont peur du procès alfa condé du retour du procès alfa condé sinon ils font du bruit seulement c'est eux qui sont en train de les aider que non on va mettre mandat d'arrêt contre le procès alfa condé tant 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 parce qu'ils savent c'est qui est le fameux le bâtisseur mais je vous ai dit allons-y seulement voilà le professeur était calme mais ils vont réveiller le professeur à travers leurs bêtises ils vont le réveiller parce que quand l'homme est tranquille après tout ce qu'il a fait pour ce pays des blacrocs même je vais dire comme ça des blacrocs viennent s'assoir comme mandat d'arrêt contre le procès alfa condé des gueulards comme les chaleuraites là viennent s'assoir kaké monamana kanfoy on va vous répondre maintenant à ma foco vous pensez que le pays là le titre foncier là appartient à vos papas là vous ne parlez pas des victimes du 5 septembre vous ne parlez pas de tous ces corps vous ne parlez pas du désordre économique que vous êtes en train d'infliger à notre pays aujourd'hui c'est pour venir s'assoir gueuler et dire le nom du procès alfa condé continuez à parler comme vous êtes des blacrocs là continuez ni blacrocs kakaldé andina oufali n'y en a pas d'accord continuez à vous foutre c'est-à-dire à manquer du respect au procès alfa condé monamana mollu abralu kounchi lakini si monamana kanfoy la co justice vous savez parler de justice pourquoi vous ne parlez pas du 5 septembre des bandits réunis son bansan lani nion kokan ils n'ont pas de stratégie foetal kounan en kanatou pouvoir y ban bro manamana mollu alka pouvoir bojene bro vous avez pris le pouvoir avec qui des voleurs réunis comme ça vous avez pris le pouvoir avec qui des narcos comme vous alnilo mollu n'y a kraboutou kounan en kanatou pouvoir y ban bro hein en kanatou pouvoir y ban bro pouvoir l'on est alboro bi vous ne pouvez rien apporter moi je vous ai dit m'kagne wama m'kagne wama et au début les gens ont dansé et tous ceux qui ont dansé aujourd'hui albet alkonte labi albet alkonte labi 1 les prix de daré ça a changé cambré balou solou voleurs que vous êtes à part aggraver la souffrance des guinéens qu'est ce que vous pouvez faire a dit c'est mouké la coupe d'afrique nous avons perdu ça à cause de vous les bandits des incapables des irresponsables alka mouké vos blogueurs à part insulter j'ai dit c'est capo qui peut dire voilà le cnr 2 depuis qu'ils sont arrivés voici le bonheur à part la souffrance la misère à part la souffrance la misère alka mouké même le recrutement parce qu'ils ont ils vont faire partie 2308 fonctionnaires la fin de l'année là et le recrutement là encore ils ont commencé à prendre des pots de vin prendre de l'argent fait des listes à eux là-bas c'est dit qu'on a cnr d'état à monekabo et les gens là non à monekabo ils prennent l'état comme une entreprise privée le recrutement ça se fait comme si c'est moi je décide ça m'appartient ok viens diplôme kotaro fouille des vauriens et celui même qui a la tête diplôme nabro dit mou diplôme nabro entouré pas de bandit diplôme talbrou fouille faut cambré baya diplôme rafali n'y en a dit payer encore des hackers attaquer encore mes pages voilà attaquer encore mes pages mais alia liré c'est l'alé alia liré c'est l'alé nous on ne va pas s'est découragé combats mais fal bon n'yankouna des bandit réunis comme ça donc je vais vous laisser c'était pour vous parler de ce faux contrat signé par les papa foufana et l'amètre durac là aujourd'hui les retombées sont là c'est l'état guinéen qui va payer c'est l'état qui va payer maintenant djamanakonodin djamanakonodin la wari l'état tout est qu'a dit parce que oui des irresponsables ils ont signé des contrats chaleurette il va pas voir clair dans ça il a la justice je vais voir comment vous allez défendre le dossier